L'actualité de la semaine résumée en trois titres, mesdames et messieurs, bienvenue à cette rétrospective. La répartition des postes ministériels continue à diviser les délégués au centre interdiosésain. Cette question bloque les travaux alors que les évêques se sont fixés jusqu'à samedi 25 mars pour voir la volonté des participants à ces discussions pour faire avancer les choses en vue de signer les arrangements particuliers au plus tard, ce lundi 27 mars. Situation politico-sécuritaire de la RDC, le gouvernement congolais exige l'évaluation des forces onusiennes au pays avant le renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC. Pour le Congo démocratique, il est inadmissible que la MONUSCO depuis environ deux décennies n'ait pas parvenu à restaurer la paix dans les régions en conflit. Et il y a 100 ans, connaissez Joseph Kassavoubou, premier président de la RDC, il y a également 48 ans qu'il quittait la Terre des Hommes. En sa mémoire, une messe a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. La signature de l'arrangement particulier est prévue pour le lundi 27 mars sans les parties prénantes aux discussions directes de la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est dans Mgr Fridolin Ambongo, vice-président de la Sanko, ces travaux de la plénière du lundi 20 mars entre les parties prénantes se sont bien déroulées et la suite du chronogramme a même été fixée. Et de poursuivre qu'un groupe a été mis en place pour traiter de la répartition des postes ministériels entre les composantes. Et la convocation de la prochaine plénière interviendra mercredi 22 mars 2017. Il a aussi précisé que la question du Conseil national de suivi de la Corse et Nessa s'est rétraitée mercredi. Quant à la question de la désignation du premier ministre, les violents ne s'accordent toujours pas entre la majorité qui tient aux trois noms et le rassaube qui, lui, ne jure que par un seul candidat. Ce qui a poussé Jean-Marc Cabron, secrétaire général de l'UDPS, à suspendre hier lundi 20 mars sa participation aux discussions directes. Il a accusé la MP de multiplier des obstacles pour étarder l'application de l'accord de la Sanko. Une attitude que la majorité présidentielle qualifie de manœuvre d'intimidation sans incidence réelle sur la suite des événements. Selon Alain André-Atoun, du porte-parole de la plateforme présidentielle, ce départ de Jean-Marc Cabron est un mouvement d'humeur d'un enfant gâté qui n'a plus les moyens de se comporter comme du vivant de son père. Le porte-parole de la MP a aussi ajouté que le secrétaire général de l'UDPS tente d'imposer une pensée unique au cours des négociations de la Sanko. La répartition de postes ministériels au cœur du blocage des négociations sur l'arrangement particulier à la Sanko. Les parties prénantes aux négociations n'ont pas réussi le jeudi 23 mars à boucler le travail de la commission chargée de la répartition de postes ministériels. D'après les délégués des composantes, les divergences persistent sur la question du poids des postes à pouvoir pour chaque composante. A ce stade, la répartition de postes se présente comme suit. La MP a 12 postes déjà acquis sur le 17 lui a loué. L'opposition signataire du 18 octobre a 4 postes acquis sur le 8 lui a loué. Le RASOP a 3 postes acquis sur les 12 lui a loué. L'opposition républicaine a 1 poste sur 2 lui a loué. La société civile signataire a un poste à louer et acquis. La société civile non signataire n'a pas encore de poste pourvu alors qu'il lui a été échu un poste. La question de la présidence du CNESA, pourtant prévue à l'ordre du jour de jeudi, a été renvoyée à la plénière de ce vendredi. Car la commission chargée de la répartition de postes n'avait pas bouclé son travail. Pour Mgr Fridolin Mbongo, vice-président de la Sanko, les évêques se sont fixés jusqu'au samedi 25 mars pour voir de la part des uns et des autres une réelle volonté d'avancer. Mais si rien n'avance, a-t-il ajouté, la Sanko tirera toutes les conséquences. Par ailleurs, c'est ce vendredi 24 mars que Mgr Marcel Outhembi, président de la Sanko, devrait être reçu par Jean-Marc Ayrod, ministre français des Affaires étrangères. Le soutien français à l'action de la Sanko, la situation sécuritaire du pays, sont quelques-uns des sujets abordés durant cette rencontre. Soucieux de voir la République démocratique du Congo sortir de la crise dans laquelle elle est plongée depuis un temps, l'organisation Lilou, Lissanga Lumumba, entendez par là Ensemble pour Lumumba, a effectué une tournée auprès des dirigeants des différentes confessions religieuses. Question de solliciter leur arbitrage dans les discussions directes menées par la Sanko, qui visiblement ne s'en sortira pas seule. Les membres de Lilou sont allés tour à tour au centre d'accueil kimbanguiste, à l'armée du Salut, à l'église orthodoxe, à l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, à l'église kimbanguiste de Mankoto, à l'église du Christ de l'Unité du Saint-Esprit, dans les églises de la religion africaine, à l'Union des églises indépendantes du Congo, à la communauté islamique au Congo, à l'église armée de l'Éternel et enfin à l'église soin abondante de l'évêque général Albert Kankienza. Tous sont d'accord pour le bonheur de la RDC d'aider la Sanko dans sa mission de bon office, mais si et seulement si, le chef de l'État qui a le pouvoir d'élargir la médiation leur a lancé une invitation. La Génèse a été le prétend de l'avenir, Nous avons eu à cœur des préoccupations à Bango et nous allons s'impliquer. Je vous le promets, pour que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, nous allons réconcilier d'abord, respecter la constitution, respecter l'accord et respecter les arrangements particuliers. Enfin, nous avons eu le gouvernement pour que ce soit l'élection. Nous sommes impliqués, mais l'implication de la Bissot est ce que nous avons dans l'anonymat. C'est ce que nous avons eu, nous avons eu l'éminence grise. Un motif de satisfaction pour l'organisation Lilou, qui espère une issue heureuse de ces discussions, jusque-là conduite par les évêques de la Sanko. Nous sommes très favorables à la demande de la Bissot, nous avons déjà eu l'impliqué, pour que nous lescium到了. Nous avons eu l'impliqué, nous avons eu l'impliqué, nous avons eu l'impliqué dans des espèces politiques de la Bissot. Si nous avons eu l'implqué gouvernement et mon large nost Wirtschaft, nous avons eu l'impliqué pour que vous attendiez leur réкие. Nous avons eu l'impliqué dans la Information, que nous avons eu l'élection apaisée. En croix à la majorité des hommes d'église rencontrés par l'organisation Lilou, cette démarche doit être une interpolation pour eux, qui œuvre pour Dieu, mais aussi pour l'intérêt et le bonheur de son peuple. parmi lesquels les Congolais de la République démocratique du Congo. La venue de la session extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU, ce mardi 21 mars 2017 à New York, aux Etats-Unis d'Amérique. Une réunion consacrée essentiellement à la situation politico-sécuritaire de la République démocratique du Congo. Une délégation venue de Kinshasa a pris part à cette session. Cette équipe est composée de Monseigneur Outengui et l'abbé Donatien Cholet pour les comptes de la Senko, Marie-Madeleine Kalala de la Société Civile et Che Okitundo, ministre des Affaires étrangères. Le Conseil de sécurité a expressement invité la Senko pour l'écouter en ce qui concerne la mise en pratique de l'accord du 31 décembre, trois mois après sa signature. C'est une session d'information sur les solutions appropriées qu'a organisé l'ONU pour tirer profit des connaissances et des perspectives sur la situation actuelle du pays. Le Conseil de sécurité a émis le vœu de voir l'accord de la Sainte-Cybeste se concrétiser rapidement pour récréer la stabilité et la confiance en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le Conseil de sécurité n'est pas resté indifférent face à l'aspect d'insécurité à l'est du pays avec les groupes armées étrangers et nationaux, dont les ADEF Nalu, les FDLR, les Maïmaï qui sèment la désolation. La situation du Kassaï central et la disparition de deux experts onusiens ont été aussi évoquées. Un tableau sombre est sur la RDC qui laisse entrevoir le prolongement et le renforcement du mandat de la MONUSCO pour provenir le pire. Une évaluation au préalable de forces onusiennes en République démocratique du Congo avant le renouvellement du mandat de la MONUSCO. C'est la position du gouvernement congolais au Conseil de sécurité de l'ONU qui a tablé sur la situation politico-sécuritaire du pays le mardi 21 mars à New York. Léonard Sheokitundu, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a représenté le gouvernement à cette réunion, a expliqué qu'il était inadmissible que la MONUSCO ne soit pas parvenue à restaurer la paix depuis environ deux décennies. Ce, en député du fait que cette mission onusienne en RDC est la plus importante au monde vu le nombre de ses contingents militaires. Le ministre des Affaires étrangères ne s'est pas cependant opposé au renouvellement du mandat de cette mission. Mais a-t-il ajouté, il faut au préalable une évaluation au regard des résultats mitigés enregistrés depuis son déploiement et opérationnalisation en RDC. Cette évaluation a pour objectif de déterminer les failles dans l'application des engagements de manière à permettre au gouvernement d'aboutir à une amélioration de l'efficacité opérationnelle des forces déployées. Quant à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, le chef de la diplomatie congolaise, qu'il n'existe qu'une manœuvre pour étarder sa mise en œuvre. Pour lui, la signature de ce compromis traîne pour des raisons objectives, notamment la mort de Tchenti Sekedi. Il est par ailleurs resté confiant quant à l'aboutissement heureux des négociations, malgré les divergences entre les parties prénantes. Première réunion interinstitutionnelle de l'année 2017, tenue ce mardi au Palais de la Nation, sous la direction du président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Ceci dans le cadre de l'évaluation régulière de la situation générale du pays. Les chefs des institutions ont abordé des questions sur la sécurité, l'économie et les élections. Au cours de cette rencontre, des grandes décisions ont été prises. Le chef de l'État a décidé de procéder à la désignation de nouveaux animateurs de certaines entités territoriales, conformément à la Constitution. Une décision prise face à l'inefficacité et la démission de faits des responsables de certaines entités. Cependant, une recommandation ferme a été faite à la justice de poursuivre systématiquement les auteurs des différents crimes. Et le laxisme de la Monusco dans la gestion du dossier Mbouroro, dont le OLA a incité à recommander la révision de son accord de siège. Il a été instauré le dialogue social sur l'incidence de la situation économique difficile sur le pouvoir d'achat. Et une exigence de réforme fiscale pour attirer plus d'investisseurs privés, l'adoption de la loi sur le partenariat public-privé, des mesures de soutien de l'entrepreneuriat. Sur les élections, une réflexion a été suggérée sur la réforme du mode de scrutin. Avec 20 millions d'enrôlés, 320 millions de dollars déboursés en 2016 par le gouvernement, un consensus dégagé sur la gestion des séquences des élections. La CUNI annonce le lancement des enrôlements dans les deux dernières zones restantes. Autour du président de la République réunit les chefs d'institutions, le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la Haute-Cour militaire. Le conseiller principal en matière politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, a séjourné récemment dans le territoire de Bukama, dans la province du Olomami, dans l'ex-Katanga. Théophile Mbayo Kifuntwe est allé sensibiliser ses frères et soeurs de Bukama sur l'importance de l'enrôlement. Il a lui-même accompli son devoir civique en s'enrôlant dans sa province natale. Une foule immense, composée des notables de Bukama, des associations, des partis politiques, jeunes et vieux, femmes et enfants l'a accompagnée. Je suis devenu maintenant électeur et éligible. J'exhorte tous les fils, toutes les filles de Bukama, de faire comme le monde. Cinq députés pour ce territoire, nous pouvons en avoir même six, si tout le monde fait comme nous. Répondons au mot d'ordre du président de la République, toute la population du territoire de Bukama. Nous vous convions à venir rapidement nous enrôler avant que se termine le ténèbre. Mbayo Kifuntwe a récadré les choses pour faire comprendre aux habitants de Bukama ce que dit la Constitution au sujet du mandat du chef de l'État. Nous vous remercions beaucoup parce que lorsqu'il a plu au président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabang, de m'élever au poste de conseiller principal au collège politique. Vous tous les fils et filles du territoire de Bukama, vous avez manifesté votre joie par une grande marche de soutien au président de la République. Je tiens à vous en remercier autant que vous m'avez accueilli chaleureusement aujourd'hui, malgré la longue attente. Je vous remercie pour cela. Nous voulons vous exhorter, mes chers frères et sœurs, à vous mobiliser davantage pour l'enrôlement. Le territoire de Bukama est le premier territoire de la province du Holomami avec ses cinq députés. Nous avons besoin d'en avoir même plus. Veuillez vous mobiliser pour l'enrôlement. Le deuxième point, nous voulons vous dire de ne pas prêter oreille aux sirènes et à l'intoxication de personnes qui ont voulu dire ici que le président de la République devrait partir. Non, la Constitution a prévu et l'a dit qu'il reste en fonction. Et le président de la République, Joseph Kabila, est en fonction. Nous pensons que le Seigneur l'aidera encore davantage. Nous voulons le remercier pour la route, parce que nous avons commencé à voir des bus quitter le Rumbashi, arriver ici jusqu'à Camina. Et pour ça, nous voulons remercier le président de la République, et réaliser sur le décident du chef, notamment le terminal pétrolier, l'aéroport de Camina, qui deviendra bientôt un aéroport international. Nous voulons aussi vous dire qu'il y a un gros projet qui va donner beaucoup d'emplois. C'est la construction de centrales thermiques de l'UENA. On va construire une centrale qui va utiliser des milliers de gens, par les Allemands. Nous pensons que ça, ce sont des projets qui vont permettre le développement de notre territoire. Pour le reste, nous vous remercions tous pour tout ce que vous avez comme confiance en nous, et la confiance que vous continuez à avoir au président de la République. Mbae Kifontoué Théophile a poursuivi son périple en visitant les malades de l'hôpital général de référence de Boukama. Il les a réconfortés, mais aussi payé certains frais d'hospitalisation. Il s'est également rendu à la prison centrale de Boukama, où il a écouté les plaintes des certains prisonniers, mais aussi des policiers. Visiblement, que ce soit à l'hôpital général ou à la prison centrale, les conditions de vie ne sont pas bonnes. Durant son séjour, le conseiller principal en matière politique du président Kabila, Mbae Kifontoué Théophile, a participé à la messe de consécration des évêques méthodistes, messe à laquelle ont pris part les personnalités des églises méthodistes venues du monde entier. Le premier ministre, Samiba Dibanga, a ordonné une mission de contrôle de l'inspection générale des finances à l'UGFREM. Cette mission a effectué par deux inspecteurs des finances placés sous la supervision d'un membre du cabinet du chef du gouvernement, disposent donc de sept jours ouvrables pour examiner la situation des impôts collectés et leur versement au compte général de l'État. Ce contrôle devra ainsi confirmer ou non si le directeur général, Anatole Kikwa, a réellement détourné l'argent de la taxe sur la valeur ajoutée de l'impôt professionnel sur la rémunération depuis plus de trois ans à l'UGFREM. Le calme pour scellant les lanceurs de l'alerte, Sirius Mirindi Batumiki, aurait été collecté mais non reversé à l'État congolais. Le rapport, attendu par Samiba Dibanga, va sans nul doute orienter la décision du chef de l'État, Joseph Kabila, sur ce dossier fiscal de l'UGFREM qui continue à faire du buccan depuis deux mois. Après la lenteur observée dans le chef du ministère du transport et voie de communication, tutelle de l'UGFREM dans la gestion de ses dossiers fiscales, le premier ministre, Samiba Dibanga, vient de le reprendre en main. Lui qui, dans son discours d'investiture à l'Assemblée nationale, comme chef de l'exécutif national, s'était engagé à lutter contre la fraude fiscale et toute autre antivaleur qui détruit l'économie et les finances publiques de la RDC. Le vice-premier ministre Emmanuel Chadari poursuit ses entretiens avec le notable de Mouenéditou. Ce, après avoir suspendu de leur fonction le mercredi 15 mars dernier, le maire de Mouenéditou, Poussien Tibanda Tondoy, et son adjoint. Les suspendus ont été réprochés de n'avoir pas correctement joué leur rôle consistant à protéger la population lors de troubles récents provoqués par la présence de miliciens Kamina Sampou. Les chefs de la territoriale congolais ont rencontré ce même mercredi le chef coutumier du casseur central. Au cours de leurs entretiens, une série de recommandations a été formulées, parmi lesquelles le remplacement des autorités et de forces de sécurité locales, l'organisation des obsèques pour le défunt chef coutumier Kamina Sampou, selon les justes et coutumes, mais aussi la libération de certains suspects arrêtés lors des opérations de maintien de l'ordre. Il faut cependant noter que la délégation conduite par le vice-premier ministre Emmanuel Chadari avait déjà entamé le dialogue avec la famille réunion du défunt chef coutumier Kamina Sampou en vue de la réalisation de ces obsèques. Mais en attendant, les opérations militaires continuent dans la zone pour le maintien de l'ordre dans cette partie du pays. L'auditeur général des FARDIC, Joseph Pondé, a annoncé le week-end dernier avoir arrêté et inculpé sept militaires FARDIC soupçonnés d'être à l'origine du massacre de Mwanzal Lumba perpétré dans la localité de Benachikassu, au Kassaï Central. Le général des FARDIC a rendu public les résultats de ces enquêtes menées dans les provinces du Kassaï Central et Kassaï Oriental à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant des hommes présentés comme des FARDIC, tuant des présumés miliciens Kamina Sampou. La vidéo incriminée était donc l'œuvre d'un membre des FARDIC présent sur le lieu des crimes. L'auditeur général des Forces armées a précisé que les sept présumés auteurs de ce massacre sont poursuivis pour crimes de guerre, par meurtre, crimes de guerre, par mutilation, crimes de guerre, par traitement cruel, unimain et dégradant, réfus de dénonciation d'une infraction commise par des justiciables de juridiction militaire. Toutefois, l'auditeur général des FARDIC a promis que les autres allégations de fausses communes et les autres vidéos en circulation feraient toutes l'objet d'une enquête. Rappelons que, sur l'instruction du président Joseph Kabila, le ministère de la Défense a annoncé l'ouverture d'une enquête au sujet de la diffusion d'une vidéo montrant des militaires massacrant des civils non armés dans le Kassai. Jean-Pierre Bemba a été condamné à un an d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Ce, dans l'affaire de subordination, de témoins dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a annoncé la Cour pénale internationale CPI ce mercredi 20 mars. Fidel Baba l'a lui aussi impliqué. Dans cette affaire, il a été condamné à six mois de prison, mais il devra sortir libre de ses procès, compte tenu du temps qu'il a déjà passé en prison. Pour sa part, Maître Kilolo, ancien avocat de Jean-Pierre Bemba, devra purger une peine de deux ans et six mois et payer une amende de 30 000 euros. De son côté, Jean-Jacques Mangenda a été condamné à une peine de deux ans de prison alors que Narcisse Arrido devra sortir de la prison malgré sa condamnation à 11 mois de prison, étant donné le temps qu'il a déjà purgé pendant le déroulement du procès. Pour rappel, la Chambre de Premières Instances 7 a déclaré Jean-Pierre Bemba et ses complices coupables de plusieurs atteintes à l'administration de la justice. Ces atteintes ont eu lieu avec les faux témoignages livrés par des témoins de la défense dans une autre affaire contre les présidents du MLC devant la Cour pénale internationale. 100 ans d'anniversaire et 48 ans depuis que le premier président de la RDC quittait la terre des hommes. Joseph Kassavoubou, premier président de la République démocratique du Congo, était le président de l'ABACO, l'Alliance de Bas-Congo. Il a été le premier Congolais à réclamer auprès du colonisateur les droits des premiers occupants en 1947. À situation culturelle au départ, l'ABACO s'est peu à peu transformé en parti politique vers 1955. Joseph Kassavoubou, à honneur de l'ABACO, réagit au plan Van Bilsen qui demandait que l'élite congolaise soit préparée avant d'accéder à l'indépendance. Par cet acte, l'ABACO était le premier parti politique à demander l'indépendance du Congo. Tout au long de son mandat de chef d'État, Joseph Kassavoubou a brillé par la bonne gouvernance et n'a cessé d'exhorter la classe dirigeante à la bonne gestion des biens publics, y compris des finances publiques en bon père de famille, c'est-à-dire avec intégrité. Par ailleurs, ce vendredi 24 mars 2017, une messe d'action de grâce a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, en mémoire de Joseph Kassavoubou. Au lendemain de l'attaque terroriste qui a eu lieu, mercredi après-midi, près du Parlement britannique à Londres, la police britannique a procédé à cette arrestation. Le bilan a été revu à la baisse ce jeudi matin. Trois personnes sont mortes en plus de l'assaillant. L'identité de ce dernier n'a pas été révélée, mais la police pense qu'il est lié à la mouvance islamiste. Parmi les blessés, on compte trois lycéens français dont les jours ne sont pas en danger. Pour rappel, l'assaillant a tout d'abord foncé sur la foule avec sa voiture. Après s'être encastré dans les grilles du bâtiment, il est sorti du véhicule avant de poignarder à mort un policier. Lors de cette attaque qualifiée de terroriste, selon la police britannique, deux piétons ont été aussi tués. Et sur la vingtaine des personnes blessées, les trois lycéens français de Concarneux qui effectuaient un voyage scolaire à Londres. Thierry Frogé n'est plus l'entraîneur principal du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Les corbeaux se sont séparés d'un commun accord dès leur coach ce mercredi 22 mars 2017. Selon le site du club Luchoie, qui a annoncé cette nouvelle, cette séparation a été décidée après avoir observé que l'objectif de qualifier les clubs pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions africaines n'a pas été atteint. Le français Thierry Frogé a signé un contrat avec le tout-puissant Mazembe le 13 février 2017 et ce compromis courait jusqu'au 31 décembre 2017. Arrivé à Lubumbashi, les Français ne disputeront que deux matchs de Ligue des champions. La phase allée contre Caps United de Zimbabwe, lequel s'est soldé par un but partout. Au retour au Zimbabwe, les corbeaux ne se sont contentés que d'un nul vierge qui n'a pas assuré leur qualification. Éliminés ainsi de la Ligue des champions, le tout-puissant Mazembe disputera le match de barrage de la Coupe de la Confédération contre les Algériens de la jeunesse sportive des Kabylis. Mesdames et Messieurs, voici le condensé de l'actualité de la semaine. La répartition des postes ministériels continue à diviser les délégués au centre interdicézain. Cette question bloque les travaux alors que les évêques se sont fixés jusqu'à samedi 25 mars pour voir la volonté des participants à ces discussions pour faire avancer les choses en vue de signer les arrangements particuliers au plus tard, ce lundi 27 mars. Situation politico-sécuritaire de la RDC. Le gouvernement congolais exige l'évaluation des forces onusiennes au pays avant le renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC. Pour le Congo démocratique, il est inadmissible que la MONUSCO d'opi, environ deux décennies, n'ait pas parvenu à restaurer la paix dans les régions en conflit. Et il y a 100 ans, connaissait Joseph Kassavoubou, premier président de la RDC. Il y a également 48 ans qu'il quittait la terre des hommes. En sa mémoire, une messe a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Merci d'avoir suivi cette retrospective. À la prochaine.